Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Estelle Motion, journaliste, spécialiste de l'Angola et auteure de la Dos Santos Compagnie aux éditions Cartala. Un ouvrage sur l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, sa famille, son clan. La gestion politique mais aussi et surtout économique mise en place depuis plusieurs décennies en Angola. Un ouvrage qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension à la lumière des Luanda Leaks qui épingle particulièrement la fille de l'ex-chef d'Etat, la très puissante Isabelle Dos Santos. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Estelle Motion, Isabelle Dos Santos a été mise en examen pour détournement de fonds durant son mandat à la tête de la Société Pétrolière Publique d'Angola, la Saône Angole. C'est une annonce à laquelle vous vous attendiez ? Alors, on ne peut pas prédire de ce que va faire la justice nulle part ailleurs dans le monde. Mais c'est un peu la suite logique. La justice a précisé qu'il y avait eu l'ouverture d'une enquête après une plainte déposée par le successeur d'Isabelle Dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière, Carlos Saturnino, qui avait dénoncé en fait un détournement de fonds de 38 millions de dollars. Voilà, dès son arrivée, il avait déjà… Voilà. Exactement. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit aujourd'hui la mise en examen. Après, on en reste au début de la procédure. Il faut attendre de voir effectivement ce que ça va donner. Alors, cette mise en examen, elle intervient également après la publication des loups andaliques. Les loups andaliques qui, finalement, viennent un peu corroborer ce que vous dites dans cet ouvrage sur l'existence d'un système, d'un système bien ficelé, d'une mainmise. C'est le mot que vous employez dans cet ouvrage. Mainmise sur le pays. Est-ce que, d'après vous, ces révélations, les loups andaliques pourraient signer la fin de ce système Dos Santos, de la fin de la Dos Santos compagnie ? Alors, les loups andaliques, ils sont très intéressants. C'est un travail remarquable parce qu'ils permettent, en fait, de donner un éclairage vraiment précis avec des noms de sociétés, des exemples de montage, des exemples d'investissement qui ont été réalisés à la fois par Isabelle Dos Santos et par son mari, syndicat de colo, parfois les deux à la tête de société. Donc, ça, c'est vraiment l'apport considérable des loups andaliques. Bon, cela dit, ça intervient dans un contexte… On n'a pas découvert aujourd'hui qu'il y avait des questions sur, par exemple, l'origine de la fortune d'Isabelle Dos Santos et la raison de son succès. Souvenez-vous, milliardaire… En 2013, elle est classée milliardaire, première femme africaine milliardaire par Forbes, avant l'âge de 40 ans. Donc, il y avait déjà des questions soulevées par un journaliste angolais qui s'appelle Raphaël Marquez, par exemple, depuis des années. Une ancienne eurodéputée portugaise, Ana Gomez, qui, depuis plusieurs années, demande aussi à pouvoir faire la lumière sur les fonds angolais qui ont été investis au Portugal. Donc, ces loups andaliques, ils s'inscrivent… Jusque-là, on n'avait pas de document qui pouvait prouver l'existence de ces détournements. C'était beaucoup plus difficile. Donc, là, c'est sûr que les loups andaliques apportent un éclairage important. Je précise juste qu'il y a un autre point qui est considérable pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent ces loups andaliques. C'est aussi que, depuis 2017, José Eduardo Dos Santos n'est plus président de l'Angola. Il y a eu donc une passation de pouvoir avec le nouveau président, Juan Lorenzo, qui a, lui, lancé une campagne contre la corruption, notamment, en plus d'autres réformes. Et donc, on ne peut pas comprendre aussi l'importance de ces loups andaliques et de l'actualité aujourd'hui si on ne se souvient pas, si on ne se connaît pas ce contexte politique angolais dans lequel ça s'inscrit. Alors, ces loups andaliques, depuis leur publication, leur révélation, on parle… en tout cas, ils parlent d'un schéma d'accaparement des richesses publiques. En d'autres termes, Isabelle Dos Santos serait servie dans les caisses de l'État. Cet accaparement, pourtant, ne commence pas avec Isabelle Dos Santos. Il commence avec le père, l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Vous le dites dans votre livre, c'est pendant la guerre civile, la guerre entre MPLA et UNITA, que le système se met en place. Expliquez-nous. Exactement. Et ça, c'est fondamental pour comprendre comment ce système a pu se bâtir et comment José Eduardo Dos Santos a pu se maintenir au pouvoir pendant 38 ans. Donc, le système que je décris, la Dos Santos Compagny, c'est en fait le système de gouvernance mis en place par José Eduardo Dos Santos à partir du moment où il devient président de l'Angola en 1979. Il a une trentaine d'années, donc il arrive au pouvoir dans un contexte très particulier de guerre civile. La guerre va durer jusqu'en 2002. Cette guerre, elle oppose deux mouvements, le MPLA et l'UNITA. Évidemment, chacun des mouvements essayent d'avoir des ressources pour pouvoir d'abord s'approvisionner en armes et puis ensuite tenir pendant la guerre. Et c'est dans ce cadre-là que le MPLA et José Eduardo Dos Santos va faire en sorte de mettre les ressources du pays dans des mains sûres, fiables, donc à des proches, membres de sa famille ou des alliés et des amis. Et ça commence comme ça, avec le pétrole, les diamants. Puis ensuite, ce système se développe et après le retour de la paix en 2002, on peut dire que là, on entre dans une nouvelle phase avec la reconstruction du pays et les cours du pétrole qui sont hauts. Alors là, le système va s'amplifier et se développer. Et c'est comme ça que se développe la mainmise de la famille et d'une petite élite sur un pays. Alors, mainmise, on parle du pétrole à travers la Seine-Angole, le diamant avec Andiamat, mais il y a aussi les télécommunications, les banques, l'immobilier. Mais rien n'a échappé à la famille Dos Santos ? Non, c'est ce que je décris aussi dans le livre. Donc, il y a cette mainmise d'un point de vue économique, en effet, dans tous les secteurs. Si ce n'est pas la famille, ses membres sont présents dans beaucoup de secteurs, sont aussi présents dans beaucoup d'entreprises publiques. Et donc, si ce n'est pas la famille qui est placée, c'est des très proches, des hauts responsables du MPLA ou des très proches de confiance, les généraux dans les diamants, par exemple. Donc ça, c'est sur le plan économique. Mais ce que je raconte aussi dans le livre, et ce qui était très frappant, c'est que cette mainmise, elle n'était pas que économique, elle était vraiment dans toutes les sphères, donc politique, économique, bien sûr, culturelle, sociale. Par exemple, dans le secteur de la bienfaisance, il y a toujours une fondation, je sais pas, de Dos Santos, et il y a aussi une fondation, Louis Leouni, la fondation de la Première Dame. Donc en fait, le pouvoir, la famille, étaient vraiment présents dans l'ensemble des secteurs de la société. – Alors c'est aussi pendant la guerre civile, vous en parlez, qu'a lieu cette fameuse vente d'armes que tout le monde connaît, un peu les Angola Gates, où des personnalités politiques françaises, par exemple, sont impliquées. À cette époque, l'ancien président José Édouard de Dos Santos s'est déjà s'entouré de ses amis dont vous parlez dans l'un des chapitres. – Oui, alors l'Angola Gates, ça remonte évidemment à cette période de la guerre civile très particulière, mais c'est là où on voit certains personnages clés du système. Je veux parler du général Copélipa, qui est le monsieur sécurité de José Édouard de Dos Santos, qui a été un peu son monsieur trouve toutes les solutions pendant la guerre civile, et puis ensuite qui a continué à l'épauler, à être très présent au retour de la paix. Il supervisait aussi les élections, un moment très important. Donc ça, c'est un des personnages clés. L'autre personnage clé, enfin les deux autres personnages clés de l'affaire de l'Angola Gates, dont on se souvient, c'est Pierre Falcone et puis Arcadie Guedamac aussi. Donc ça, par exemple, c'est des noms qui parlent, dont on se souvient. Il faut se rappeler qu'avec cet épisode de l'Angola Gates, c'est ça qui a marqué la rupture entre la France et l'Angola. José Édouard de Dos Santos avait l'habitude de passer ses vacances en France. Après cet épisode, ce n'était plus le cas. L'Angola Gates a ouvert une grande période de froid diplomatique entre la France et l'Angola, que la France a mis des années et des années à mettre derrière elle. Alors, il y a une personne dans la famille, c'est le fils José Filomeno. Vous dites que lui, il est un peu la victime, sacrifiée ? Alors oui, c'est comme ça que je le présente dans le livre, parce que quand on regarde avec du recul, on se rend compte que c'est un des derniers à être rentrés dans le système. Il est vraiment inconnu, vraiment, quasiment un inconnu, jusqu'en 2012, au moment d'intégrer le trio d'administrateurs du fonds souverain du pays, qui est doté de 5 milliards de dollars. Et c'est ça qui lui donne un accès à la lumière. Et ensuite, sa période de tranquillité va être relativement courte, puisqu'il est limogé à l'arrivée du nouveau président, Juan Lorenzo. Il est mis en examen, il est placé en détention provisoire pendant 6 mois, ce qui était impensable, voir un docentos en prison, même de façon provisoire, c'était impensable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est jugé depuis fin décembre jusqu'à aujourd'hui, il est jugé par un tribunal à Luanda pour fraude, pas dans le cadre du fonds souverain, mais de la constitution d'un autre fonds. Alors, vous l'avez bien dit, toutes ces enquêtes contre la corruption ont démarré avec Joao Lorenzo, le nouveau président. Dans l'épilogue de votre livre, qui est consacré justement au nouveau président, vous parlez d'un système qui survit à la fin de la présidence de José Eduardo Dos Santos. Est-ce que le nouveau président a vraiment rompu avec toutes les pratiques qui avaient lieu ? Alors, c'est toute la question et c'est tout l'enjeu de ces prochains mois et de ces prochaines années. Ce qui est très marquant, c'est que vraiment l'arrivée de Joao Lorenzo a constitué une rupture, un tournant pour l'Angola. D'abord, c'était la fin de 38 ans de règne de Dos Santos, ce n'est pas rien. Et ensuite, de par la rupture, par son discours et par les réformes qu'il a engagées, ça a constitué également une rupture. Volonté d'en finir avec la corruption, volonté de se conformer aux standards internationaux. Il y a aussi tout un autre volant de réformes, les privatisations. On veut passer à un nouveau système. Maintenant, cela dit, il reste encore beaucoup à faire. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre d'esprit que Joao Lorenzo, c'est un ancien secrétaire général du MPLA, du parti au pouvoir. C'est l'ancien ministre de la défense de José Eduardo Dos Santos. Ça reste un pur produit du système. Donc, tout son défi, c'est de faire du neuf avec du vieux. En tout cas, de convaincre ou de pousser à la réforme d'un système auquel il doit la position où il se trouve aujourd'hui. C'est tout le tiraillement, tout l'enjeu de ces prochaines années. Une dernière question pour vous, qui êtes une observatrice de la vie politique angolaise. Dans une interview, Isabel Dos Santos a laissé entendre des ambitions présidentielles. Est-ce que pour vous, c'est une véritable aspiration, un coup de bluff ? Alors, c'est en effet des déclarations qu'elle a faites à la télévision portugaise RTP, dans un contexte particulier qui est celui de la lutte contre la corruption lancée par Joao Lorenzo, et puis de difficultés, puisque l'Angola a gelé préventivement ses avoirs. Et le Portugal a aussi ouvert une enquête préliminaire après le dépôt d'une plainte d'Anna Gomez, l'ancienne eurodéputée dont je parlais tout à l'heure. Donc, cette déclaration, elle intervient dans ce contexte où Isabel Dos Santos est sur la défensive. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que ça constitue vraiment une rupture par rapport à son discours d'il y a quelques années avant, où elle disait « je ne fais pas de politique, je ne ferai pas de politique, je suis une femme d'affaires ». Donc, on voit bien qu'il y a une rupture. Alors maintenant, quelle est la réalité de ces propos ? Les prochaines élections sont dans deux ans, il peut encore se passer beaucoup de choses, et je pense qu'il y avait une partie de communication d'envoyer un signal qu'elle est prête à tout pour défendre ses intérêts et défendre son nom. Estelle Moshion, vous êtes journaliste spécialiste de l'Angola, vous êtes l'auteur de « La Dos Santos Compagnie, mainmise sur l'Angola », publiée aux éditions Cartala. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada